Allah, 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 Allah Le mois de Ramadan est surtout caractérisé par la charité. Les fidèles musulmans, dans la mesure du possible, prennent de leur bien pour en faire don à ceux-là qui sont dans le réel besoin. Cet acte altruiste, qui peut s'étendre dans le cadre professionnel, est souvent agréable aux yeux d'Allah, qui fait miséricorde en retour. Le Saint-Professor, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit que c'est lui qui donne à quelqu'un qu'il va rompre la carême, donc il ressemble comme il a fait carême. Donc s'il a fait carême aussi, il a donné quelqu'un, et en vérité, il va gagner deux fois récompense. Le Saint-Professor, sallallahu alayhi wa sallam, après, il a parlé une autre chose. Il a dit que vous devez aider les pauvres. Et il a dit que ceux qui sont votre manœuvre, ceux qui sont au travail avec vous, ou bien bon d'âme, il faut diminuer la moitié du travail, comme ça que vous allez gagner le paradis. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, d'où l'invite au partage, car les hommes sur terre constituent la famille de Dieu. Donc si on va donner le droit d'Allah, c'est toujours l'éducation. Le droit des hommes, c'est toujours qu'on va aider les autres. C'est ça qui est notre manœuvre. Pour cela que moi, je voulais partager, moi, je voulais présenter mon message pour notre frère Benoit, surtout pour les musulmans qui sont riches, que dans le mois de Ramazan, un côté, vous tous, vous essayez pour gagner l'alatul-quadr avec votre éducation, avec votre nevafela, tahajud, lefes en quoran. Mais ne oubliez pas, il y a beaucoup de personnes qui restent ici, parmi les gens qui ne sont pas musulmans, parmi les gens qui sont musulmans aussi. On doit donner quelque chose. qu'au moins, ils vont manger aussi, comme ça, ils vont passer sa vie. Si les hommes sont contents, Allah aussi est content, parce qu'Allah a dit que la création de Dieu, c'est la famille de Dieu. On doit aider la famille de Dieu. Dans la crainte d'Allah, il faut prier, donner aux autres, afin de recevoir la bénédiction en abondance.